et bien hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ya comme un geek alors cette fois ci on va se lancer dans un unboxing voire même une présentation générale du gap de figurines bien précise alors on va partir sur du warhammer 40k voilà de chez le fabricant chinois joy toys donc je vais vous présenter une large gamme de figurines et on va unboxer ma dernière réception voilà pour l'instant je voulais sa surprise donc je vais vous repitcher un petit peu ce que c'est 40k qui est souvent l'abréviation utilisée pour le pour le warhammer donc on est sur de la space fantasy donc de la guerre futuriste qui se situe au 41e millénaire donc d'abord faut savoir que 40k avant d'être des très récemment des figurines articulées au 1 18e ça a été pendant très longtemps un jeu de plateau un board game anglais de game workshop je pense que c'est plus à présenter c'est quand même assez connu de rick pristier voilà donc bah c'est un jeu de plateau classique avec du du lancer de dés des règles voilà ça a été dérivé forcément en jeu de rôle en jeu de société en cartes en jeu vidéo un roman il ya même des comics et puis maintenant bah forcément on a la joie la chance qui doit ravir des millions de gros fans à travers le monde d'avoir de belles figurines très détaillées et de qualité au 1 18e donc bah c'est quand même un jeu qui est pas récent puisque ça remonte à 87 et puis c'est une extension futuriste de warhammer fantasy battle qui est plus médiéval donc voilà alors c'était cool parce que moi je me rappelle que j'y jouais gamin et puis j'adorais me faire mes petites armées et puis peindre mes petites figurines de 28 millimètres voilà bon comme j'étais gamin je devais avoir entre 8 et 10 ans bon bah je peignais ça comme un salopard c'était pas forcément super propre même si je m'appliquais ça n'atteignait pas le niveau de peintre professionnel qui nous font des merveilles en miniature mais bon en tout cas c'était sympa et puis ça permettait de se retrouver avec d'autres gens passionnés autour d'une table et puis de faire la bagarre quoi et ça c'était ça n'a pas de prix donc c'était c'était très amusant donc bah je vais vous reposer le cadre on est dans un cadre fictionnel forcément de fantasy avec quand même de la magie de la technologie du steampunk du biomecha et tout ce qui s'ensuit donc c'est quand même assez large dans le traitement voilà donc on est dans au 41e millénaire où divers factions s'agitent au sein d'un univers notamment l'impérium de l'humanité un empire totalitaire interstellaire fanatique et décentralisé qui rassemble la grande majorité de l'humanité depuis des millénaires et qui est la plus grande puissance militaire de la voie lactée donc la garde impériale l'espèce marine que vous connaissez les sœurs de bataille l'acquisition et d'autres unités qu'on abordera après en vous montrant quelques exemples de figurines donc on a forcément d'autres races on a les orques voilà les eldar qui sont des espèces d'elfes futuristes on a les démons du chaos les taux les nécrons les tyrannides et puis les eldar les eldar noirs dans cet univers donc l'humanité a perdu son statut de superpuissance intergalactique et son âge d'or après l'hérésie de russe rétrogradant l'humanité de plusieurs millénaires en arrière dans un monde de pensée très religieux l'impérium un régime totalitaire toutes les actions des forces armées sont guidées par un seul et même homme l'empereur qui est certainement le personnage le plus connu de l'univers 44 il se fait également appeler dieu de la race humaine ou encore seigneur de l'impérium après sa victoire contre russe son fils il est perçu comme un véritable messie les restes de son vaste empire qui s'est étendu à travers toute la voie lactée est largement fédéré c'est un univers extrêmement riche extrêmement intéressant si vous ne connaissez pas je vous invite à vous y plonger puisque c'est vraiment une oeuvre de science fiction qui est poussée à l'extrême dans la variété de race et puis dans surtout le le détail du lore là si vous aimez les vraiment avoir des choses étoffées jusque jusque dans le fond mais vraiment le fond du fond c'est certainement un des univers de fiction les plus travaillés que je connaisse c'était la petite présentation alors moi ce que je vais vous faire c'est que je vais vous présenter ma petite armée personnelle et puis aussi vous parler un petit peu de ce qui se fait à côté si vous êtes sur facebook et ben moi je vous invite chaleureusement à rejoindre un groupe dont je suis membre c'est joy toy france qui est très très bien géré les admins sont très très cool très sympathique c'est un groupe où il y a une bonne entente surtout si vous voulez vous tenir au courant avoir des news de ce qui sort et être tenu au courant des nouveautés voire même des meilleurs prix du marché le groupe met en avant la boutique alina store et puis firefly qui sont deux boutiques tenues par la même personne un vendeur en chine bien sûr histoire que vous ne patientez pas puisque pour l'instant les figurines n'étaient pas encore distribués en france maintenant ça va se faire avec légion distribution mais pour les avoir en avance bah il y a ces deux magasins où le vendeur est vraiment super cool il est arrangeant il s'arrange avec vous sur les frais de porte s'il faut il fait durant il assure le sav s'il y a des petits défauts de fabrication parce que ça peut arriver comme chez toute marque de figurines des fois il y a des des moules qui sont plus ou moins bien fait des petits défauts de peinture par ci par là bref c'est du tout bon donc à rejoindre si vous êtes fan de warhammer voire même de figurines articulées au 1 18e puisque faut savoir que joy toy voilà je vais vous en parler un petit peu ne fait pas que ça c'est une large marque qui se décline dans plein de choses du mecha du biker enfin il y a plein 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 de trucs c'est c'est dingue là ils sont en train de lancer une espèce de gamme de guerriers inspirés de la chine médiévale qui sont vraiment excellents pareil je vous je vous mets quelques petits visuels histoire de que vous ayez une idée si vous pour si vous découvrez la chose voilà donc il y a de quoi faire mais nous ce qui nous intéresse à l'instant t c'est warhammer 40k donc bah moi j'ai ça les fameux space wolf qui est certainement ce que je préfère je suis pas trop fan des ultramarines que je trouve un petit peu bateau ni des impérial feast ou peut-être même des des blue d'angels que je trouve sont un petit peu voire même les black templars à la limite qui sont trop une déclinaison d'espèces marines les wolves ont cette particularité bah de se dissocier un petit peu par des attributs un petit peu plus tribaux par ci par là comme vous voyez j'en ai quelques boîtes mais on s'ouvrira ça dans une autre vidéo où je vais un petit peu vous remettre en place le lors des space wolf enfin vous expliquant un peu comment fonctionne la faction et on regardera les neuf un premier space wolf que j'ai acheté un donc il y aura un pack de quatre enfin deux packs de quatre et un tout seul et en dernier dans une peut-être une vidéo solo on se fera la dernière réception que j'ai eu du chapitre vous verrez c'est c'est vraiment un personnage emblématique donc voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura plu la petite présentation de la marque et puis la petite présentation aussi de l'univers 45 c'était vraiment au cas où vous que vous n'avez aucune connaissance en la matière moi je vous avoue que j'ai fait quelques recherches parce que forcément je m'y remettais de fraîchement avec la sortie des figurines donc bah écoutez comme d'habitude je vous invite à mettre le pouce c'est important pour aider la chaîne à se développer à mettre la cloche pour être notifié des prochaines vidéos on va continuer les lives sur xcom 2 faire la guerre la bagarre contre des aliens c'est toujours rigolo n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur les réseaux sociaux facebook instagram tik tok je me ferai un plaisir de vous répondre et ben écoutez je vous souhaite une bonne matinée une bonne journée une bonne soirée tout dépend de quand vous regarderez la vidéo et je vous dis à la prochaine allez salut 1 1